Hello hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés, hello hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours et bien évidemment un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejoint en cours de route. Merci à tous les amis. Alors le long de cette guidance, vous le savez, je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, il faut que ça ressemble à ce que vous vivez, que ça corresponde à ce que vous ressentez, ne prenez que ce qui vibre en vous, moi je vais vous proposer des choses mais bien sûr je ne vous impose rien, ce sera à vous les amis de disposer de ce que vous verrez ou entendrez dans cette vidéo. Ceci étant dit, vous pouvez me joindre si vous le souhaitez pour une consultation téléphonique, une guidance téléphonique privée, vous pouvez trouver mon email, je vous l'affiche ici mais vous pouvez le retrouver également cet email professionnel en barre d'infos de description de cette vidéo et vous pouvez me contacter pour avoir toutes les modalités de guidances téléphoniques privées avec moi. Voilà ceci étant dit, on va faire nos trois petits coups de gong avant de commencer la vidéo. Et voilà nous avons même eu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un petit salut de babichou et là j'ai chouchou qui arrive. Tu viens chouchou ? Tu viens dire bonjour ? Chouchou ? Tu viens dire bonjour mon cœur ? Olivia mon amour, tu viens dire bonjour ? Ah tout le monde se bat là, il y a du monde partout autour de moi. Bon alors chouchou je ne vais pas vous dire bonjour mais si vous voulez le voir vous savez qu'il y a un short de chouchou sur ma chaîne donc vous trouverez aisément ceux qui ne connaissent pas encore, chouchou c'est mon assistant terreneuve et babichou vous l'aurez compris c'est mon assistant chaton, un moins qui rit. Allez c'est parti, on y va les amis, on va voir, donc là on a la nouvelle lune qui vient de passer donc on va voir tout simplement aujourd'hui ce que vont nous apporter ces fameuses énergies de nouvelle lune on part pour un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle lunaison, voyons voir. Ouh ah bah dis donc ça commence, je peux vous dire c'est du lourd et du costaud, rien à attendre de cette situation. Les amis, vous êtes peut-être en train d'attendre quelqu'un, en train d'attendre quelque chose, en train d'attendre que les choses se passent autrement ou aillent dans un autre sens, on vous dit non. On vous dit c'est pas comme ça que ça va se passer, il faut que tu arrêtes d'être dans l'attente parce que là tu es en train d'attendre pour rien. Il y a un blocage pour l'instant, il y a quelque chose qui n'évolue pas dans cette situation ou avec cette personne et donc pour l'instant c'est pas la peine de t'acharner, voilà, ou de rester bloqué ou fixé sur une situation ou une personne parce qu'a priori il n'en découlera rien. Donc à vous de voir après à quoi ou à qui ça peut correspondre dans votre vie, ça peut être tous les domaines, familial, professionnel, amoureux, amical, etc. Ouais, on vous dit pourquoi. Pourquoi il n'y a rien à attendre de cette situation pour l'instant parce que, eh bien, il faut laisser un temps de guérison. C'est pour ça qu'actuellement, on vous dit, actuellement, c'est pas la peine d'attendre plus parce que les choses n'ont pas se décanter tout de suite parce qu'il faut laisser le temps au temps et il faut laisser un temps de guérison. C'est peut-être à vous, c'est peut-être à une personne, c'est peut-être à une situation, c'est peut-être, je ne sais pas, ça peut être à une entreprise par exemple. Si c'est dans le domaine professionnel, il faut peut-être attendre qu'une entreprise se remette un petit peu, je vais le dire, sur ses pieds comme si c'était une personne, mais voilà, qu'il y ait une certaine remise en forme, financière, économique, etc. Bien évidemment, s'il s'agit d'amour ou d'amitié, il faut le temps de se guérir de certaines choses. Et là, on nous dit en même temps, voilà, il est temps d'agir pour la guérison. Alors, on vous dit, voilà, rien à attendre, donc on vous dit bien arrêtez d'attendre de quelque chose ou de quelqu'un que les choses se passent ou arrêtez d'attendre que les autres fassent pour vous ou arrêtez d'attendre que quelqu'un vous appelle par exemple ou que quelqu'un revienne vers vous. Vous voyez ce genre de choses-là, d'énergie qui vous bloque en fait, qui vous scotchent sur place et on vous dit, il faut un temps de guérison, mais pour obtenir cette guérison, il vous faut agir également. Donc, on vous dit, voilà, arrêtez d'être dans l'attente, soyez dans l'action, passez à l'action. On vous parle du passage à l'action pour avoir cette guérison, pour parvenir à cette guérison. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est la guérison, elle ne va pas venir toute seule par miracle, elle ne va pas vous tomber dessus comme ça tout de suite. Pour l'obtenir, cette guérison, là encore, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, peu importe, on vous dit, il faut que vous agissiez, par contre, c'est difficile à dire, que vous agissiez de manière à aller vers le chemin de la guérison. Donc, on vous dit, arrêtez d'attendre que ça vous tombe tout cuit dans l'assiette. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Arrêtez d'être dans l'expectative, dans la passivité. Et voilà, prenez les choses en main. Ça rejoint un petit peu la guidance d'hier. Prenez les choses en main, les amis, parce que pour guérir, eh bien, c'est vous qui avez les choses en main, qui avez, je dirais, l'aider du destin entre vos mains. Et c'est à vous, les amis, c'est vous qui tenez les rênes de votre futur, de votre avenir. Et donc, pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau départ, eh bien, on vous dit, voilà, oui, vous allez guérir les amis, oui. Mais seulement si vous agissez en conséquence et si vous faites ce qu'il faut pour. Voilà ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune. Donc, un temps de guérison et d'action à la fois. C'est vraiment en changeant des choses, en effectuant des changements, des modifications dans votre vie ou dans votre façon de penser ou dans vos relations avec les autres ou dans votre gestion, que vous allez résoudre les choses. Là, on vous parle toujours du temps, vous voyez. On vous dit bien un temps de guérison et on vous redit le temps. Donc, oui, on vous dit, il faut laisser le temps au temps. C'est un nouveau départ, cette nouvelle lune, certes. Mais il va falloir quand même, eh bien, accepter que chaque chose pour cicatriser a besoin d'une certaine, d'un certain temps. Parce que, vous voyez, ce qu'il faut éviter, c'est l'instabilité. Et on vous dit que si vous vous accordez ce temps de guérison, justement, qu'on voit là, à nouveau avec le sablier, si vous vous accordez ce temps, eh bien, vous allez sortir d'une forme d'instabilité dans laquelle vous étiez peut-être, ou d'inconstance, ou de mal-être, ou d'inconfort. Eh bien, tout ça, ça va se guérir, justement, tout simplement, en passant à l'action et en étant patient. Voilà, donc, de l'action, de la patience, et les choses vont rentrer dans l'ordre, et vous allez vous ancrer à nouveau, parce que là, on voit que vous étiez un peu déraciné, quand même. Vous aviez perdu un petit peu vos repères, vous aviez un petit peu, comme des vertiges pour certains, d'ailleurs, la tête qui tourne, l'impression de ne plus vraiment savoir où on est, où on va, ce qu'on veut. Voilà, une perte de repères, un peu déboussolée pour certains. Et on vous dit, bah, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Il faut juste deux choses, du temps et de l'action, et vous allez pouvoir, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre un nouveau départ. Donc là, on voit la naissance, avec la cigogne, voilà, qui porte ce petit bébé. Là, regardez comment c'est mignon. Voilà, donc, si ce sont des projets professionnels, eh bien, on vous dit bien, voilà, du travail et du temps vont amener à une renaissance, à des projets qui vont pouvoir se concrétiser. Si c'est dans des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, peu importe, on vous dit la même chose. On vous dit, voilà, réagissez, agissez, réagissez, c'est-à-dire agissez peut-être différemment de ce que vous faisiez jusqu'à présent. « Ne soyez pas trop impatients, ne soyez pas trop empressés, ne vous précipitez pas, faites les choses bien, comme il faut, dans le bon sens, les unes après les autres, un pas après l'autre, et les choses vont bien aller pour vous. » Alors, on vous dit d'en prendre peut-être une autre. Voilà, on vous dit vraiment, là, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau voyage, et on vous dit même que c'est une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous au bout de ce voyage. Ce voyage, c'est quoi ? C'est justement ce dont on parlait, là, jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'à partir de cette nouvelle lune, là, qu'on vient de passer, eh bien, vous entamez un nouveau voyage parce que vous changez, en fait, vous changez un peu les curseurs, vous changez vos façons de faire, vous modifiez un peu les codes, et grâce à ça, eh bien, vous arrivez à faire bouger les lignes. Par exemple, vous allez changer de façon de réfléchir, d'envisager la vie, vous allez laisser tomber des fausses croyances, ou bien vous allez vous rendre compte de schémas répétitifs que vous allez cesser. Et ça, ça va être vraiment une nouvelle aventure, un nouveau voyage que vous entamez. Vous voyez, je vous parlais, donc, de nouveau départ, donc on est vraiment là-dessus. Un nouveau voyage dans lequel vous devenez, comme on le disait dans la guidance d'hier, acteur et actrice de votre vie. Vous vous prenez vraiment dessus, et au bout de ce voyage, eh bien, il y a la grande porte, la grande opportunité, une nouvelle vie qui s'ouvre devant vous, les amis, au bout de cette route, de ce nouveau chemin. Et Babichou confirme. Il est d'accord avec moi. OK, bon, c'est une bonne chose. Alors, les amis, avec quoi on va continuer ? On va continuer avec celui-là. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Alors, derrière ce que vous entendez, ce sont les ronflements du Terre-Neuve. Le Terre-Neuve en dormition. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Vous voyez ce qu'on vous prédit, les amis ? Oh, bah, dis donc ! Il est vraiment d'accord, Babichou. On vous prédit. Regardez bien. Victoire, succès, célébrité et honneur. Donc, je vous disais bien... Oui, mon cœur. Oui, je t'aime aussi. Je vous disais bien tout à l'heure, vous allez vers le succès. Vous allez vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle vie qui va être pleine de succès, pleine de honneur. Ça tombe là-dessus. Grâce, justement, à de nouvelles routes que vous empruntez. Parce que maintenant, vous décidez d'emprunter des chemins que vous n'empruntiez peut-être pas jusqu'à présent. Donc, vous changez de comportement, vous changez de façon de faire. Et grâce à ça, vous allez droit vers le succès. Parce que vous prenez une nouvelle route, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Et donc, là, c'est vraiment les honneurs, la réussite, la victoire. Par tout ce que vous voulez. Donc, en tous les cas, c'est vraiment la prospérité. Si c'est en affaires, par exemple, comme je vous disais, dans votre travail, vous allez avoir des promotions. Ou bien, vous allez réussir votre entreprise. Si c'est en amour, là aussi, vous vous dirigez vers un grand succès, vers un grand bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir un petit peu de votre bulle, là, les amis. C'est ça. Comme je vous disais, prendre une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin. Parce que si vous prenez toujours le même chemin, en fait, que vous refaites toujours les mêmes choses, les résultats seront toujours les mêmes. Donc, ça ne va pas, si vous voulez qu'une situation s'améliore, changez vos manières de faire, changez votre vision des choses. Et vous allez voir que ça va tout changer dans votre vie. Et puis, ça va changer autour de vous aussi. Tiens, je vous dis ça, ça va tout changer. Effectivement, on vous annonce des changements. Voilà, les changements à venir. Parce que ce voyage, moi, je vois quelque chose, j'ai un peu d'initiatique. Ça va vraiment vous changer, ce fait de voyager autrement, de vous délester peut-être de certaines choses, de certaines personnes dans votre entourage, de certains fardeaux qui vous pèsent. Et là, on peut très bien parler, effectivement, de personnes qui sont devenues, on va dire, parasitantes un peu dans votre vie, gênantes. Un petit peu comme des boulets que vous vous traînez. Ou le souvenir de ces personnes, tout au moins. Et donc, on vous dit que votre nouvelle aventure, ça va être, justement, de vous débarrasser de tout ça, des souvenirs du passé, des vieilles choses, des vieilleries. Et que vous allez avoir, effectivement, les changements que vous allez opérer vont vous amener au succès. Et on vous parle ici des réseaux, de la vie sociale, du cercle amical ou professionnel. Donc, je vous disais bien tout à l'heure, effectivement, regardez, les changements que vous allez opérer vont vous apporter une grande réussite, une grande gloire, un grand succès. sur tout ce qui est, à tous les niveaux. Donc, ce soit la vie sociale, la vie amicale, la vie familiale, le professionnel. Il y a des gens qui travaillent peut-être sur Internet ou qui travaillent peut-être en distanciel. Il y a peut-être des gens qui sont en train de monter des boîtes sur le net. Il y en a qui utilisent les réseaux. Il y a peut-être, justement, des YouTubeurs. Il y a peut-être des gens qui sont sur les réseaux comme ça et qui vont, justement, réussir. C'est peut-être aussi, on vous dit aussi que vous allez pouvoir créer un réseau. Ça va être de nouvelles opportunités de vous créer un nouveau réseau ou d'agrandir le réseau que vous avez déjà, en tous les cas. Si on nous parle ici au niveau amoureux, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontre ou peut-être que quelqu'un va vous retrouver, par exemple, grâce aux réseaux sociaux. Donc, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle lune, ces énergies de nouvelle lune favorisent à la fois les changements, le triomphe et les rencontres. Bon, je suis envie de dire qu'on n'est pas trop mal, ça va. On est même plutôt bien. Donc, voilà, les amis, ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lunaison. Alors, non, ah, voilà, il y en a une qui a sauté, super. Ah, bah, dis donc. Bon, vous allez voir. Alors, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit, abondance globale, pouvoir de manifestation. Regardez, c'est ce que je vous disais. À tous les niveaux, on vous annonce, et en plus, ça tombe sur la carte du succès. À tous les niveaux, au niveau financier, au niveau... Alors, ce ne sera pas à tous les niveaux pour tout le monde, on est d'accord. Ce sera à certains niveaux pour certaines personnes. Mais ça peut concerner tous les domaines selon votre histoire à vous. Donc, on vous dit bien, abondance financière, matérielle, professionnelle, mais aussi amicale, amoureuse, familiale, etc. Pouvoir de manifestation, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vous vous mettez à penser et agir différemment. Et du coup, viennent se manifester dans votre vie, eh bien, les choses que vous voulez voir apparaître, que vous imaginez, que vous visualisez. Et n'oubliez pas, les amis, que l'on crée ce que l'on imagine, on se crée ce que l'on s'imagine pour soi. Donc, visualisez positif, pensez positif, imaginez positif. Et là, vous allez avoir, donc, la manifestation dans la matière. Là, on parle bien de choses très matérielles. Donc, on parle bien dans la 3D, les choses se manifestent. Et on a une carte qui est sortie à l'envers, comme ça. C'est la carte de la précipitation. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Je vous disais, il ne faut pas vous précipiter. Et là, eh bien, effectivement, on vous dit bien, ne vous précipitez pas, petit pas par petit pas, une chose après l'autre, une marche après l'autre. On monte doucement, mais sûrement, l'escalier vers la gloire, vers le mieux-être, vers des choses magnifiques et d'abondance. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis ? Ça ronfle, mais ça ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Pour moi, c'est assez terrible, parce que c'est difficile de se concentrer. Mais je canalise, ne vous inquiétez pas. Regardez. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas que le professionnel. Ok, on nous sort du réseau pro, du cercle pro, de la réussite financière, mais il y a aussi l'abondance. Il y aura aussi l'abondance en amour pour certains. Regardez ce qui nous sort avec la carte de la triade. Là, on est sur le grand amour. Je n'en sors qu'une. Et ça nous tombe sur le grand amour. Donc, le grand amour, ça peut être évidemment amical ou familial aussi, mais ça peut être la vie amoureuse. En tous les cas, on vous dit, voilà, il y a des choses qui vont vous apporter de grandes opportunités et le succès au niveau amoureux également. Ça tombe vraiment là, sur la carte de l'abondance et de la réussite. Voilà. Vous allez avoir également, donc là, c'est la réussite au niveau de l'amour. Toutes sortes d'amour, mais simplement, ne vous précipitez pas, les amis. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'y aller molto bene, d'y aller lentement, mais sûrement, d'y aller tranquillou bilou. Voilà. On va prendre une petite carte comme celle-ci. En tous les cas, voilà, on vous dit bien que l'amour est au rendez-vous. En tous les cas, ça, c'est vraiment une carte hyper positive. Ça veut dire que même si on ne parle pas de relation amoureuse, quelle que soit votre situation, on vous promet ici un grand bonheur. Voilà. Pour ceux qui seront concernés. Allez, on prend une petite carte de celui-là et on va finir avec ça. J'adore ces cartes. Franchement, j'adore le dos. Super. Bon, ça ne fait pas très beau parce que ma lumière n'est peut-être pas très jolie aujourd'hui, mais franchement, en vrai, les couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? On vous dit voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on nous dit. Effectivement, pas de précipitation. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on vous dit, les amis, accrochez-vous. Voilà. Parce qu'on vous a bien dit dès le départ. Voilà. Les choses, elles ne vont pas arriver de suite, de suite. Là, on est au tout début. Là, on en est à la naissance du truc. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est au tout début. On est dans la toute nouvelle lune. On est dans les tout premiers jours, la toute première phase. Donc, on ne se précipite pas. Ce n'est pas pour tout de suite. Ça veut dire que oui, ça arrive. Mais ça arrive, comme je venais de vous le dire, tout tranquillou bilou. On est bien sur du nouveau commencement. Ne vous inquiétez pas. Mais vous avez besoin de faire ce petit voyage. Peut-être un voyage intérieur. Peut-être un voyage au plan, comment on dit, figuré. Peut-être un vrai voyage. En tous les cas, vous avez besoin qu'il y ait des choses qui changent. Vous avez besoin de faire bouger un petit peu les lignes. Et c'est là que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et donc là, on vous confirme avec cette carte que oui, les choses vont arriver. Mais qu'il faut un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il faut le temps. Une fois que vous allez commencer, là, vous êtes dans cette phase de vous commencer à passer à l'action. Donc, vous êtes au tout début du truc. Et vous allez petit à petit vous diriger, voilà, lentement mais sûrement, comme je vous disais, vers les meilleures opportunités pour vous, vers le succès, la gloire, l'amour, l'abondance. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, ce qu'on vous dit là, vraiment, sur ce dernier message, c'est, les amis, surtout, 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 ne baissez pas les bras, car le meilleur vous attend. Et cette nouvelle lune, ça n'est que le début du meilleur. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Plein, plein, plein de bonnes nouvelles. C'est vraiment le meilleur qui vous attend. Je vous l'espère. J'espère que cette guidance vous concernera. Moi, en tous les cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. C'était Kiki Monro. Bye. Bye.